Bonjour, alors sur les tablettes de sommaire, j'ai pris des notes. Donc l'accusation c'est que la Bible est un plagiat des tablettes sumériennes, qu'elle aurait recopiées, donc la Bible est fausse. Alors, le premier lien que je vais vous mettre, c'est pas des tablettes de sommaire, c'est au sujet de la tablette CBM 13532, une tablette babylonienne, donc c'est le premier lien que je vous mets dans le descriptif, donc celle-là elle est très intéressante, puisqu'elle est monothéiste, et donc tout est expliqué, donc là ça montre bien que c'est l'inverse, que c'est cette tablette qui a copié sur la Bible, je ne m'étends pas sur ça, il y a le lien. Mais celle-là, c'est une tablette qu'on a cachée, et c'est une démonstration vraiment magistrale. Bon, pour en revenir aux tablettes de sommaire, oui ça part de Gilgamesh, la tablette CBM, donc là c'est une autre accusation du même genre, on accuse la Bible d'avoir copié des tablettes babyloniennes. Babylone c'est juste un petit peu après sommaire, donc c'est le même cas de figure. Donc là ça a déjà été démontré par ça. Bon, le sujet de cette vidéo-là c'est les tablettes de sommaire, mais c'est selon le même principe. Donc ce qu'il faut déjà savoir, c'est que, donc, il y a le déluge dans le temps, ensuite il y a ces fameuses tablettes, et après l'écriture de la Bible, la Genèse par Moïse. Donc il faut savoir que la Genèse a été écrite par Moïse en Égypte, où il recueillit avec amour les souvenirs nationaux dans les écrits antérieurs et de la bouche des anciens. Donc, dès l'origine, la Bible, avant d'être écrite, c'est une transmission orale. Depuis l'origine, dans la chronologie, l'origine du temps, l'humanité, Adam et Ève, quand ils sont sortis du paradis terrestre, ils savaient que Dieu était Dieu, et donc l'histoire de l'humanité s'est écrite comme ça, entre guillemets, par tradition orale. Donc, les babyloniens savaient ça, les sumériens savaient ça, ils ont écouté ce qu'on leur racontait. Et pour les tablettes qui ont été écrites, évidemment, après le déluge, mais avant la rédaction de la Bible, c'est tout simplement qu'ils ont repris des textes, le texte oral, et ils ont rajouté leurs hérésies à eux. Alors, certaines tablettes, comme les tablettes babyloniennes, sont très très proches de la Bible, ils ont gardé le monothéisme, et vraiment, il y a très peu d'hérésies. Et puis d'autres, comme les tablettes sumériennes, ont carrément rajouté des trucs complètement déments, par exemple, l'origine, je crois, de l'humanité, c'est cette femme, enfin tout ça. Mais il y a des passages communs, comme le déluge, ou comme tout ça. Mais la Bible, ensuite, elle a repris toute l'histoire de l'humanité. Donc, je ne vois pas pourquoi la Bible n'aurait pas parlé du déluge, puisque c'est un fait historique de l'humanité. On retrouve ça aussi dans des bouquins chinois. Donc, on ne va pas appuiser la Bible de plagiat, parce qu'on retrouve ça dans les tablettes sumériennes. Ils en ont parlé aussi. Donc, voilà, c'est pas... Et puis, pour le reste, le fait qu'on est né dans un jardin, on peut le trouver aussi par la raison. Moi, j'habite dans une maison, si je retire tous les murs, c'est un petit peu logique qu'au début, c'était peut-être un jardin. Mais ils le savaient aussi par l'enseignement oral. Ceux qui ont suivi Adam, ils ont enseigné qu'on était né dans un jardin, tout ça. Donc, tous les peuples païens, ils ont repris cette thématique-là, qui était déjà enseignée de manière orale par la tradition avant l'écriture de la Bible.